Je n'avais jamais vu un proche avant le Pégas. Après mon grand-père, c'était là que tout a commencé. C'est beaucoup en voyant mon frère que j'ai pensé à entrer vraiment dans ce programme et surtout à travailler sur la lutte contre le Pégas. Et vous devez comprendre que nous, la prévalence pour le VIH et SIDA auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes à Kinshasa est à 31%. C'est beaucoup. OVIC, c'est un programme VIH et SIDA intégré au Congo. C'est un programme de l'USAID. Celui qui travaille pour le sexe, on le trouve la nuit. Et il faut le trouver dans son site de travail. Et nous avons dit, les MSM, pour le trouver la journée, ils sont stigmatisés. Mais quand c'est la nuit, ils viennent librement et il n'y a pas de discrimination. Nous avons les pères éducateurs et nous avons les pères recruteurs. C'est eux maintenant qui vont prendre les autres pour les amener. Béni, il est MSM, il ne se cache pas, il est ouvert, il sait bien dire son identité. Et avec Béni, nous avons eu à avoir beaucoup de MSM. Et les MSM ont adhéré maintenant au programme que nous avons pour un projet. Pour une bonne communication, il faut être des pères avec la personne. La moyenne de communication la plus facile, c'est le Facebook, c'est les emails et les SMS. Je lui fais peut-être un email. Hey, sérieux, tu ne sais pas, à ton quartier, il y a des pissages ce soir. Je voudrais te voir, je vais passer là pour te voir. Ça veut dire procéder rapidement à atteindre les différentes personnes. Ce qui me pousse vraiment à continuer dans ce boulot, quand je vois la souffrance des autres, c'est mon frère. Dans les CDV nocturnes, ce que nous faisons d'abord, c'est le choix des sites. Et nous avons les équipes qui font les testings. Et notre tente, c'est réservé pour les gens qui viennent faire les conseils. Quand nous avons installé seulement deux tentes, nous arrivons à 300 à 400 personnes. C'est facile d'habituer. Il faut que je ne peux pas, je ne peux pas te bêler. Parce que la nuit, ils trouvent que c'est vraiment confidentiel et que tout le monde ne le voit pas. Ils peuvent venir se faire dépister, ils prennent son résultat, ils partent. Quand une personne se fait dépister et que nous trouvons que la personne-là est positive, ce que nous faisons d'abord, c'est de commencer d'abord à les conseiller sur place et l'orienter maintenant au niveau de l'association dans les groupes d'autosupport. On lui fait des visites à domicile, on l'enregistre en tant que patient qui doit prendre les médicaments et la personne s'intègre, la suite devient facile. Tant que j'ai vu l'un de mes frères mourir du virus, qui a été découvert en retard, si on le savait bien avant, je pense que même moi, si j'étais dans le programme bien avant, j'allais comprendre peut-être les symptômes. J'ai toujours pensé à mon frère, malgré son état sérologique, mais il pourrait peut-être vivre. Je suis fier de lui parce qu'il est tenté de contribuer à inverser la tendance du VIH. Si on ne sait pas atteindre les MSM, on ne saura pas inverser la tendance. Et nous arrivons maintenant à rendre réellement service à ces gens à l'attaque du docteur. L'effet est d'amener la personne à s'accepter. À s'accepter parce qu'il est déjà malade. Tu dois comprendre que je ne suis pas malade, mais j'ai un virus que je peux vivre. Et je peux vivre comme tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada